Alors aujourd'hui petit unboxing donc d'une carte graphique donc la MSI Radeon 550 en Mini-ITX pour les petits boîtiers donc Mini-ITX alors c'est une carte graphique composée d'un GPU Polaris 12 gravé en 14 mm et bien sûr DirectX 12 compatible donc le GPU on a 512 coeurs 32 unités de texture un GPU qui monte à 1183 MHz en boost et en 1150 en normal plus la VRAM qui est à 2 gigas donc on a 2 gigas de mémoire en GDDR5 avec une bande passante de 7 gigabits sur un bus de 128 bits bien sûr elle décode donc la 4k alors je vais ouvrir donc ce petit boîtier je mettrai dans la vidéo un CPU-Z pour les rackaps des caractéristiques de la carte donc on va l'ouvrir alors alors tout d'abord voilà le packaging on va faire le tour alors sur le côté donc la petite référence de la carte graphique voilà 550 en PCI Express 3 bien sûr j'avais oublié de préciser voilà bon le packaging très très simple alors derrière nous indique qu'il faut un minimum de 400 watts pour notre alimentation voilà deux trois specs donc 128 comme je le disais voilà allez maintenant on va l'ouvrir alors à l'intérieur nous avons la carte graphique juste un petit document de remerciement d'avoir acheté un produit MSI donc on va passer tout de suite à carte graphique voilà donc elle est très petite très légère donc pas de connecteur PCI Express donc on est alimenté directement par la carte mère on a un TDP de 65 watts la puissance max délivrée par une carte mère nous avons un DVI un HDMI et un display port donc on va se retrouver juste après pour quelques tests de la carte graphique et une conclusion sur pourquoi j'ai acheté j'ai acheté cette carte graphique alors je commence les tests par un petit bench donc on read engine donc comme vous pouvez le voir j'ai un score de 563 avec un fps moyen à 224 15,2 en mini 41.5 au maximum avec des réglages graphiques 1080p pour la résolution réglages qualité élevé pour les textures et l'attestation en modéré je tiens à rappeler que les tests ont été faits sur un 4 790 k avec 32 giga de ddr3 concernant les températures on n'a pas dépassé les 51 degrés sur hw monitor avec la ventilation donc à 1678 tours minutes elle est très silencieuse on n'entend absolument pas quant aux fréquences annoncées et bien elles sont tout à fait tenu puisque on a effectivement 1203 mégahertz en boost et 1750 pour la mémoire donc c'est respecté par rapport à la fiche technique voilà alors ensuite j'ai lancé un petit fort night même si ça va déplaire à certains voilà c'est un jeu que j'apprécie pas spécialement mais bon c'est un des jeux les plus joueurs en ce moment donc j'ai quand même fait un un test dessus pour voir à peu près ce que valait la carte donc là je suis à 25 fps mais je suis donc vraiment avec les réglages au maximum en full hd donc bon vraiment au taquet c'est ça va être difficilement jouable par contre ensuite donc j'ai lancé le jeu donc en full hd toujours mon automatique de mémoire tout était réglé sur moyen et on atteint les 50 51 fps 45 50 fps donc c'est une carte graphique qui est totalement utilisable sur ce jeu par exemple pour jouer de meilleure qualité il faudra juste peut-être baisser un petit peu les réglages et quand toujours un peu plus gourmand là par contre ça va devenir à mon avis compliqué avec ce genre de carte donc je reviens vers vous après le test de cette msi rx 550 alors c'est une carte très petit budget qui peut vraiment faire le taf pour 100 euros voilà pour quelqu'un qui a un tout petit budget que faire un tout petit bill de pc un tout petit pc gamer pas cher allez-y foncé après pour les triple a tout ça ça va être très chaud alors moi j'ai fait acheter cette carte graphique donc à un mes collègues car ainsi elle était il avait des bugs d'affichage il avait des frises et en faisant quelques tests je me suis aperçu qu'elle surchauffait énormément elle était à 70 degrés sous windows et tout donc la moindre vidéo la moindre chose bloom donc voilà c'est pour ça que je fais acheter ça d'ailleurs il va y avoir le remplacement de son boîtier prochainement en unboxing sur la chaîne mais voilà c'est une petite carte franchement en conclusion ce que je pourrais dire c'est que pour le prix elle fait le boulot voilà à bientôt pour de prochaines vidéos sur la chaîne allez c'est tout le monde